Yo tout le monde c'est Thomas et j'espère que vous allez bien et bienvenue sur la chaîne YouTube les gars Aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur Warzone et on se retrouve sur mon avis 5 mesdames et messieurs Une vidéo qui donne le sourire aujourd'hui parce qu'on va parler comme vous avez pu voir au titre du rachat de Activision entièrement Et de toutes les filiales donc on a Blizzard qui paraît avec Overwatch, World of Warcraft, Warzone, tous les call of duty Tout par chez Xbox mesdames et messieurs c'est Microsoft qui a racheté Activision on va en parler aujourd'hui dans cette vidéo Est-ce que ça va sauver ? Est-ce que ça va enterrer Warzone ? On va voir ça dans les sujets qu'on va débattre Et donc c'est une vidéo débat vous êtes amené à débattre dans l'espace commentaire est-ce que vous vous pensez que c'est une bonne chose ou non ? Et bien on vous invite à le mettre dans l'espace commentaire et de donner votre avis C'est le but des vidéos mon avis mais ne soyez pas des animaux on se rappelle c'est important on veut pas se faire supprimer son commentaire On essaye de se tenir un minimum dans l'espace commentaire ok les gars ? Avant que cette vidéo commence n'hésite pas à t'abonner avec la petite cloche de notification c'est important bien évidemment pour rater aucun des autres contenus Tu peux aussi mettre un petit like pour envoyer cette vidéo direction les tendances tube gaming et partager la news au plus de monde possible Parce que la news est très fraîche elle date de ce matin enfin ce matin aux US donc ce midi en France Donc du coup bah on essaye de balancer l'info le plus vite histoire que tout le monde soit un peu au courant quoi hein voilà Et tu peux aussi nous rejoindre sur Twitch on est tous les jours en live c'est qu'on est actuellement en live là donc viens Le lien est dans l'inscription et je te souhaite un excellent visionnage évidemment Bon voilà Flash, Médiavenir et énormément d'autres boîtes en ont parlé c'est officiel Microsoft a racheté Activision Blizzard pour 68,7 milliards de dollars via Variety c'est le journal qui a diffusé l'info Et donc du coup ça fait que Xbox du coup c'est Microsoft c'est Xbox pour ceux qui le savent pas Et donc du coup maintenant ils ont King donc Candy Crush bon ça on s'en bat les couilles mais ils ont surtout Activision Blizzard Donc ils rajoutent à leur panoplie de jeux Overwatch, Diablo, Call of Duty et il y a juste écrit Call of Duty hein il n'y a pas écrit Warzone il y a écrit Call of Duty Donc ce sera tous les Call of Duty à partir de maintenant World of Warcraft et Starcraft qui sont des jeux qui étaient sur le launcher Blizzard que vous connaissez bien évidemment le Battle.net sur lequel on utilise Call of Duty aujourd'hui pour les gens qui sont sur PC Voilà ça c'est la première news, ça y est ça a été fait c'est pas en mode c'est en train de discuter machin Ce matin c'était en discussion et ça a été fait alors est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose Vous allez pouvoir voir qu'il va y avoir des bonnes et des mauvaises choses dans cette vidéo débat Bah si on serait pas une vidéo débat hein ce serait juste une vidéo news Donc on va parler premièrement de la première bonne nouvelle, l'arrivée potentielle et je pense que ça va se faire Des Call of Duty dans le Game Pass Alors pour ceux qui savent pas ce que c'est que le Game Pass, c'est quelque chose qui est propre à Microsoft C'est un abonnement que vous payez à la base 1€ par mois et ensuite les mois suivants c'est 12,99€ je crois par mois Si je me suis bien renseigné, c'était pas à me corriger si je me trompe dans mes sources sur du coup la plateforme Microsoft Donc PC et Xbox et le Xbox Game Pass va pouvoir te donner accès à toute dernière sortie, jour 1 machin Pour le prix que tu payes mensuellement Donc ça veut dire qu'il y a moyen que les prochains Call of Duty arrivent sur le Xbox Game Pass jour 1 Et ça veut dire qu'au lieu de payer les prochains Call of Duty au prix phare, donc 60$, ce sera 12€ et ce sera ton abonnement mensuel Donc en fait c'est comme si tu auras l'impression de ne pas le payer Et donc ça va peut-être mettre fin mesdames et messieurs au Pay to Win Avec les conneries de Vanguard Royale de tout ça machin Parce que du coup Vanguard personne l'achète parce qu'il pue, mais si on te le donne le jeu parce que t'as payé l'abonnement Et c'est bon frérot, c'est bon, on a l'accès, l'aspect Pay to Win C'est dehors, donc on va pouvoir en fait avoir un nouvel espoir pour Call of Duty Après voilà, le fait que c'est pas encore confirmé à 100% fait que pour l'instant on y croit Mais le jour où ce sera confirmé ce sera une excellente nouvelle pour Call of Duty Parce que, je viens de le dire, le Game Pass c'est quelque chose de très très bon Et puis ce serait pas seulement pour le Call of Duty en date, mais pour tous les autres je pense Puisque à mon avis ils vont mettre tous les Call of Duty à l'avenir sur le Game Pass On en parlera après parce que malheureusement ça ne sera pas tout de suite Mais quand ça arrivera, voilà par exemple je pense au prochain code 2022-2023 Ça sera du coup des nouveaux Call of pour seulement 10€ quoi Et donc ça c'est une excellente nouvelle déjà parce que ça va donner plus envie aux gens d'y jouer Donc du coup les Call of vont avoir de la popularité parce qu'ils vont pas coûter cher Et derrière il va y avoir du coup un retour sur investissement Et surtout un retour des viewers sur Twitch même sur le multijoueur Et ça, c'est une très très bonne nouvelle pour nous les créateurs de contenu Warzone Donc déjà on est sur un début de sauvetage mesdames et messieurs Sur cette news qui fait extrêmement plaisir Alors pour le coup c'est pas encore confirmé Mais ça va l'être, franchement je vous le dis je pense que ça va l'être Ce serait juste pas logique que ça ne le soit pas en fait Parce que c'est trop trop bon pour Microsoft en fait de faire ce move Enfin bref, deuxième news mesdames et messieurs On a eu du coup l'accord qui a été conclu entre Microsoft et Activision Comme quoi du coup Microsoft a acheté Activision Et donc le PDG actuel d'Activision vous le connaissez C'est le diable en personne C'est Bobby Kotick mesdames et messieurs Qui a lui tout seul a réussi à faire chuter le cours de l'action Activision De 30%, même 50% sur les 6 dernières mois A cause d'histoires de harcèlement sexuel De plaintes déposées, plus de 500 plaintes De harcèlement sexuel au sein de Activision Et qui a fait que les investisseurs se sont barrés tout simplement Et qu'il y a eu des procès mais il n'y a pas eu de suite Et le comité d'administration d'Activision n'a pas voulu virer Bobby parce qu'ils sont potes Voilà enfin bref, ça a créé des dramas de fous bâtards Et donc du coup c'était le meilleur moment pour acheter Activision et faire dégager Bobby Et c'est justement la news d'aujourd'hui Après la conclusion de l'accord, nous aurons beaucoup de travail à faire pour continuer à construire une culture Où chacun pourra faire de son mieux, ça c'est ce que le PDG de Microsoft déclare En soi c'est pas très important En revanche ce qui est très important c'est qu'ils sont reconnaissants envers l'engagement de Bobby Kotick A changer de lieu de travail Voilà, dit Nadela Alors je sais pas qui est Nadela mais Nadela je t'aime bien Je t'aime bien Bobby Kotick qui dégage d'Activision mesdames et messieurs C'est la meilleure nouvelle qui était possible Parce que Bobby Kotick c'est quelqu'un qui n'a jamais joué aux jeux vidéo C'est un entrepreneur, c'est un PDG d'entreprise Il ne pense qu'à faire des sous Donc c'est à cause de lui qu'il y a du SBMM Donc c'est à cause de lui qu'on a plus de packs dans la boutique que de corrections de bugs sur le jeu C'est à cause de lui que les développeurs sont à la ramasse Parce que c'est pas toujours les meilleurs qu'ils prennent pour les payer pas cher C'est voilà, ce mec est une merde pour Warzone C'est une gangrène pour Warzone Et il dégage, ça y est, voilà Ça y est, c'est dehors, c'est officiel Il va partir Alors quand est-ce qu'il va partir ? Eh ben on va en parler juste après Ça va être un petit peu le côté un peu pas cool de cette news Et du coup on passe à la news suivante Suite au départ évidemment de l'annonce du départ de monsieur Bobby Kotick L'action Activision a pris 20$ Soit 32,27% juste aujourd'hui Donc l'action qui avait perdu cette valeur au cours des derniers mois On peut voir que c'était depuis juillet que ça se cassait la gueule chez Activision A été rattrapé en un jour Juste aujourd'hui, en un jour L'action, hop, redémarre, redécolle Ce qui veut dire c'est qu'ils vont pouvoir débloquer des fonds Et ça c'est une très très bonne nouvelle Parce que du coup on va peut-être avoir des gros tournois On va peut-être avoir du meilleur développement On va peut-être avoir des choses plus efficaces sur le jeu Des crossovers qui vont être sympas Je pense à Xbox avec Halo Peut-être qu'on va avoir un truc avec Warzone et tout Un petit peu à la manière que Fortnite fait aujourd'hui Donc voilà, ça c'est une bonne chose Ça fait des sous Et ça explique aussi une deuxième chose Parce que nous avec Physique on devait faire un tournoi Courant du mois février Avec 50 000$ à gagner à la clé Qui a été annulé Et on se disait Putain mais Activision gagne tellement plus d'argent Qu'ils nous enlèvent carrément les tournois qu'ils nous ont promis Et en fait non Je pense que comme Xbox était en discussion pour racheter Activision Ils ont été contraints d'annuler le tournoi Parce que ça ne relevait plus de leur autorité actuelle Ou en tout cas ils préféraient mettre ça en pause Donc peut-être qu'on en aura d'autres à l'avenir Qui seront bien plus gros et bien plus intéressants Enfin, bref Ça c'est encore une bonne nouvelle Et donc voilà Après le calme, la tempête Il est temps de passer aux mauvaises nouvelles Mesdames et messieurs Est-ce que ça va être trop tard ? Parce que ces choses-là Voilà, les trois choses que je viens de vous dire Les quatre choses que je viens de vous dire, pardon Ne sont pas effectives maintenant Voilà, c'est-à-dire que Xbox a racheté Activision Maintenant Mais toutes les choses qui vont être modifiées Donc du coup L'arrivée des Call of Duty sur Game Pass Le fait que Call of Duty Que Bobby Kotick parte de Activision Tout ça, tout ça, tout ça N'arrivera pas maintenant Pourquoi ? Je m'explique Il y a le PDG du coup d'Activision Blizzard Bobby Kotick Qui a envoyé un email aujourd'hui à toute l'entreprise Disant que l'accord ne devrait pas être conclu Avant juin 2023 Ce qui signifie qu'Activision restera indépendante Jusque là Donc, est-ce que Warzone va mourir d'ici là ? Est-ce que Activision va rien faire pour essayer de sauver Warzone ? Est-ce qu'ils vont essayer de plomber le truc Avant de le donner à Microsoft Et partir les poches pleines de sous Histoire que Microsoft ne refasse pas décoller En se faisant du sous sur leur dos Et qu'ils auraient juste le seum Parce que Xbox gérerait bien mieux Activision Que Activision ne gère Activision Et du coup, là, c'est là où est-ce qu'on grince un petit peu des dents Les gars, c'est... 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 Voilà, on sait pas On sait pas Mais en tout cas, ce sera en juin 2023 Ce qui veut dire que le prochain Call of Duty On va devoir le payer plein pot Heureusement pour nous, c'est un moderne Warfare Donc ça va, c'est pas les pires Call of Duty On n'est pas sur Vanguard par exemple Et donc du coup, on essaie de grignoter un petit peu de temps encore chez Activision Mais voilà, on est en 2022 On n'est pas encore en juin 2022 Ce qui veut dire que tout ça sera complètement effectif Xbox et Microsoft ont complètement la main sur Activision dans un an et demi Ça fait mal Honnêtement, ça fait mal Parce qu'en un an et demi, on peut tuer Warzone Je pense que si Warzone continue dans l'état dans lequel il est, dans 6 mois, il est mort Voilà, je vous le dis, ça c'est mon avis D'ailleurs, c'est le titre de la vidéo Vous pouvez avoir le droit de penser autrement Mais quand je dis mort, c'est mort au niveau blackout Au niveau où est-ce qu'il y a plus assez de gens dans les parties pour lancer des games Du coup, il faut voir qu'est-ce que Activision va faire Est-ce que Activision va décider d'essayer de redresser Call of Duty Pour ensuite le donner à Microsoft en bonne et due forme Ou est-ce qu'ils vont essayer de planter Call of Duty Pour pas que Microsoft se fasse des sous sur le jeu qui ont fait des milliards pour eux On peut se poser la question, on peut être d'un avis ou de l'autre Moi, je pense qu'ils vont quand même essayer de sauver Call of Duty En essayant de redonner goût, redonner vie à Warzone Puisque le PDG, encore une fois, Bobby Kotick Avant de partir, a déclaré qu'il ne prévoirait que des changements minimes dans les effectifs Ce qui veut dire qu'ils ne vont pas virer les employés actuels Ou en tout cas, il n'y aura pas de licenciement de masse au sein de l'entreprise Ce qui veut dire que si Bobby, il a un peu de cœur Et qu'il pense un petit peu à ses employés actuels Quand il va devoir les donner, parce que c'est comme ça que ça se dit À Microsoft, ça veut dire qu'ils ne vont pas se faire virer Microsoft va garder les embauches de ces employés-là Donc soit Bobby est un gros con Et il va partir avec les sous en espérant que tout le monde se fasse licencier Soit il va essayer de faire du bon travail Il va essayer de redonner espoir au jeu Refaire des ventes de Call of Duty, surtout pour Vanguard Et donner à Microsoft des employés qui ne se feront pas licencier Dès qu'ils arriveront dans la boîte Malgré le fait qu'on rappelle qu'on est toujours en grève chez Raven Software Suite au licenciement de 12 personnes qui ne devraient pas l'être Et donc du coup, il y a 99 personnes qui font une grève actuellement Je ne sais plus si j'en ai parlé pendant la vidéo Mais chez Activision, il y a eu 40 personnes qui ont été licenciées 40 personnes qui ont été licenciées suite à des poursuites pour harcèlement sexuel Histoire de redorer un petit peu l'image de Activision doucement Et en plus de cette fée licenciée Du coup après, Activision a été rachetée Peut-être parce qu'il manquait d'effectifs Peut-être parce que l'action était au plus mal Enfin bref, le fait est que voilà, c'est officiel C'est là, Microsoft a racheté Activision Warzone va appartenir à Microsoft Les prochains Call of Duty vont appartenir à Microsoft Alors, c'est une très bonne chose parce qu'on va avoir le retour du Game Pass Malheureusement, ce sera la fin pour l'exclusivité PlayStation, puisque Xbox et PlayStation sont évidemment en concurrence Sony et Microsoft Depuis des années maintenant, vous n'êtes pas sans le savoir Donc du coup, les joueurs Xbox vont être très contents Les joueurs Play un petit peu moins Les joueurs PC s'en branlent complètement Mais voilà, du coup L'exclus va encore changer Pour ceux qui ne savent pas, avant l'exclus était chez Microsoft Elle est passée chez Sony Et maintenant, elle retourne chez Microsoft Mais après, c'est maintenant Vu la tronche des exclus, c'est vraiment pas grand chose On est sur un mode survie Qu'on a un an plus tard C'est tout Avant, on avait des DLC qui sortaient un mois après Bon maintenant, les DLC, c'est un ancien modèle économique Ça n'existe plus Donc je pense qu'au niveau d'exclusivité, vous n'avez pas trop de soucis à vous faire du côté de PlayStation Ça va, vous n'allez pas en mourir Vous n'inquiétez pas, vous allez avoir votre jeu Et votre jeu va bien marcher Enfin, en tout cas, je l'espère Sur votre console de salon Voilà, donc ça c'est pour les news La mauvaise news, c'est que ça ne sera effectif qu'en 2023 Et donc, est-ce que pour vous Ce sera la fin de ce débat Est-ce que pour vous, Call of Duty va mourir d'ici 2023 Est-ce que ce sera la fin de Warzone d'ici 2023 Est-ce que Bobby Kotick va faire tout pour planter Activision Histoire de donner une boîte morte à Microsoft d'ici 2023 Et bah ça, nous le verrons Mesdames et messieurs, on ne peut que spéculer pour l'instant En attendant, j'espère que cette vidéo vous aura plu Et que si elle vous a plu, vous pouvez vous mettre un petit like Pour envoyer cette vidéo de direction Et t'envoie sur YouTube Gaming Tu peux aussi t'abonner avec la petite cloche de notification Pour rater aucun des autres contenus Et si tu es resté jusqu'à ce moment-là dans la vidéo Bah je t'invite à mettre des bains dans l'espace commentaire Histoire de monter le référencement encore une fois Je vais pas te mentir et puis tu aussi, tu peux surtout me donner ton avis Histoire que je vois si tu penses que Microsoft va sauver Activision Est-ce que Microsoft va sauver Warzone Ou est-ce que Activision va tuer Warzone Avant que Microsoft essaye de le sauver Voilà, on se retrouve dans une prochaine vidéo Merci à tous d'avoir suivi Sylvie Celle-ci, je te rappelle qu'on est tous les jours en live sur Twitch Check le lien, il est dans la description D'ici là, porte-toi bien Et on se retrouve dans une prochaine vidéo Ciao tout le monde Bye les gens Sous-titrage ST' 501